Qu'est-ce qui se passerait si je prenais le style de la série animée indépendante la plus populaire du monde et que je l'assemblais avec la future série animée la plus populaire du monde ? Telle est la question à laquelle je vais répondre dans cet épisode de Mash-Ups où je dessine les personnages de The Amazing Digital Circus dans le style de Has Been Not Hell. Vous voyez, souvent sur YouTube, des gens extrapolent vachement avec les phrases qu'ils disent pour vraiment vous mettre dans l'action et garder votre attention le plus longtemps possible pour gagner cette délicieuse YouTube monnaie. Mais là, vraiment, il y a zéro extrapolation de ma part, The Amazing Digital Circus est sûrement le pilote animé avec le plus de vues au monde. 275 millions de vues ! Et avant de tourner cette vidéo, je pensais que c'était toujours Has Been Not Hell. Mais non ! Le pilote de Has Been Not Hell n'a que, et j'utilise ce mot avec des pincettes, il n'a que 101 millions de vues. C'est sûrement 2,5 fois moins que l'incroyable Cirque Magique. Je suis pas bon au matin, mais je crois que c'est ça. Alors que le pilote de Has Been Not Hell est sorti il y a genre 4 ans. Quand l'épisode 2 de The Amazing Digital Circus va sortir, je pense que ça va retourner Internet. D'ailleurs, ils l'ont annoncé il y a quelques jours dans une vidéo bien marrante. Mais vous allez me dire, Mox, espèce de baltrou, tu fais ça uniquement pour surfer sur la vague de la hype de la série Has Been Not Hell qui est sortie sur Prime Video, et qui fait un carton, ainsi que la popularité de The Amazing Digital Circus. Et vous avez totalement raison. Mais ça n'enlève rien au fait que j'adore ces deux franchises. C'est vraiment cool et inspirant de voir des petits studios comme ça gagner autant de popularité pour leur projet de cœur, qui au final a une qualité qui n'a rien à envier aux meilleures compagnies d'animation, qui se relâchent pas mal ces dernières années. Ça apporte une fraîcheur à cet univers et à l'industrie artistique en général. Has Been Not Hell par exemple, c'est la vision de Ville Z-Pop, qui a travaillé son univers pendant des années. On peut le voir sur sa chaîne YouTube de toute manière. Et c'est honnêtement inspirant à voir, vu le taux de popularité qu'a atteint la série qu'elle a pu sortir de sa tête. Puis juste son style est super particulier, et honnêtement pas simple à imiter. Avec plein de formes et de courbes, et des bras et des jambes fins et longs. Bref, c'est un plaisir à regarder. N'en déplaise aux haters sur Twitter, qui disent que l'animation de la série est nulle, et que l'humour repose uniquement sur les gros mots. Ou même ceux qui se plaignent qu'il y a trop de gros mots. Les frères, c'est une série qui se passe littéralement en enfer. L'endroit où il y a les pires racleurs de ce monde. S'il y a bien un endroit où c'est logique que les personnages soient horribles, et qu'ils disent des gros mots, c'est bien l'enfer. Encore je peux comprendre la critique de « Oh là là, il y a trop de chansons ! » Et oui, moi aussi j'étais étonné dès quand j'ai entendu une chanson pour la première fois dans cette série. Je suis non plus le plus grand fan des films où il y a des chansons incessantes, mais très honnêtement, là, ça passe super bien. Il n'y en a vraiment qu'une ou deux où je n'ai pas fort aimé, mais sinon vraiment, c'est vraiment bien quoi. Puis j'ai vu une critique qui disait que les chansons étaient moins bien que dans Steven Universe. Genre vraiment, personne anglophone de Twitter. Tu te rends compte que le budget n'est pas le même ? Tu te rends compte que Cartoon Network n'est pas un studio d'animation indépendant ? Tu te rends compte de ça ? Et certes, Asbin Hotel est distribué par Amazon, mais le studio qui a créé Asbin Hotel n'a pas le budget d'Amazon. Puis honnêtement, comment tu peux dire ça ? Alors que la VO de Vaggie, c'est la personne qui a doublé Mirabelle dans Encanto. Tu sais, Encanto, le film qui a dépassé la Reine des Neiges au box-office et qui a des chansons de fous dedans ? Puis pour tous les VF Enjoyers, là, vous savez, qui double Charlie ? Anaïs freaking Delva. Et pour tous ceux qui ne savent pas qui c'est Anaïs Delva, sachez qu'elle a chanté une chanson qui a traumatisé les parents du monde entier depuis 2013. Mais bref, pourquoi je m'embête avec les gens de Twitter ? Si quelque chose existe dans le monde, il faut forcément que quelqu'un déverse l'entièreté de sa haine dessus derrière un clavier. Ouais, il y a des gens qui ont assez de temps à perdre pour t'expliquer de A à Z pourquoi ce que tu aimes est nul et pourquoi tu devrais ne pas aimer. Je sais pas moi, mais essayez de penser positivement pour une fois dans votre vie. Respecter les avis et les préférences des autres sans juger, ça me semble être une bonne idée de mode de vie. Il y a d'autres moyens de traiter sa haine que la reverser vers quelqu'un d'autre sans aucune autre raison que de te satisfaire toi-même dans tes propres opinions. Mode, si moi j'aime pas, c'est que j'ai raison. Et si tu aimes, tu as tort parce que je vaux mieux que toi. T'as des problèmes mec ou meuf ? Tu veux en parler ? Va en parler à un professionnel. Et je dis pas ça méchamment, mais autant de haine ne peut pas provenir seulement du fait que quelqu'un puisse oser apprécier quelque chose que tu n'aimes pas. Oui, c'est le moment thérapie totalement inattendu de cet épisode. Ça vous a plu ? Non, je rigole, mais pour de vrai. Si vous aimez quelque chose, c'est cool. Profitez. Et si quelqu'un veut vous retirer ce plaisir, juste ignorez-le. Ça sert à rien de s'engager dans un conflit qui n'aura aucun gagnant et qui n'engendrera uniquement peine et colère. Bref, tout ça pour dire que j'ai apprécié Asbine Hôtel et j'ai bien hâte de voir ce que la saison 2 réserve. Musique 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 Avant d'écrire les mots que je vous dis actuellement, j'ai revu The Amazing Digital Circus et franchement, qu'est-ce que c'est glauque ? Vraiment, cet univers est plutôt dérangeant. J'aimerais clairement pas y être. Par contre, l'animation est juste incroyable. Surtout Kane, le mec qui ressemble à ce que ton papy a sur sa table de chevet. Je n'ai pas non plus énormément de choses à dire là-dessus, mis à part que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer avec la suite de l'histoire. Par contre, j'aime tellement le fait qu'ils soient self-aware de tout ce qui se passe tout autour de leur personnage et ce que les gens font sur internet. Genre pour l'annonce de l'épisode 2, t'as Kane qui montre à Pomny tous les... fanarts que les gens ont pu faire d'elle. Autant dire qu'elle a pas mal l'air surpris en voyant tout ça. Les gens sont un peu dérangés sur internet. Ouais, je sais, les mots ne sont pas assez forts pour le niveau de détraqué qu'on peut trouver sur internet. Mais bon, des fois ça tient juste à prendre un personnage de cartoon normal, tout va bien, tu vois. Mais si t'as le malheur ou le bonheur, ça dépend du point de vue, de lui mettre des cils, alors là c'est fini. Tu peux t'attendre à ce que ce perso se fasse dessiner à foison. Et je peux vous dire qu'il ne sera pas en train de cueillir des fraises sur ses fanarts. Bref, j'aurais peut-être dû garder la partie de Hasbin Hotel pour la fin, pour finir sur une belle leçon de vie, mais j'ai préféré choisir la leçon crade de la vie pour la fin. Ouais. Bon, pour me rédemptionner, je vais vous dire comment j'ai repris le style de Hasbin Hotel. Alors déjà, j'estime ne pas avoir vraiment réussi à reprendre le style de Vils Hip Hop. J'aurais peut-être dû regarder quelques-uns de ses speedpaints disponibles sur sa chaîne pour voir les techniques qu'elle emploie. Malgré ça, étant un dessinateur de cartoon, j'ai quand même une vision de comment elle fait. Et pour le style d'Hasbin Hotel, comme n'importe quel style à émuler, le plus important c'est de comprendre comment l'artiste travaille. Là, par exemple, je vois bien que le style d'Hasbin Hotel, c'est des grandes formes qui sont dessinées de manière smooth. Mais comment ? Moi, je pense que c'est surtout en faisant un mouvement qui part de l'épaule, qui est objectivement la meilleure manière de dessiner. Parce que ça donne à tout ton bras ce mouvement dont il a besoin pour effectuer des lignes nettes et des courbes, eh bien, courbées. Parce que oui, dessiner uniquement du poignet restreint ce genre de densité d'impact qu'a ton trait. Libérer son bras pour faire des mouvements plus denses qui partent de l'épaule peut être une bonne manière de progresser plus rapidement en dessin. En tout cas, c'est la vie que j'ai. Donc voilà, j'espère que ça a pu être utile à quelqu'un. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on en pense de ce mash-up The Amazing Digital Circus dans le style de Has Been Hôtel ? Eh bien, j'en suis pas mécontent. Je ne suis pas non plus ultra satisfait, mais pour un petit challenge comme ça, ça fait l'affaire. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez-moi votre avis en commentaire. Si vous avez une requête, vous pouvez me la laisser aussi. Je considérerais l'idée. Laissez un j'aime si ça vous a plu. Abonnez-vous pour plus de challenges marrants de la sorte. Je suis heureux que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'était Mox, à la prochaine. Mox, espèce de baltrou.